assalamu alaikum et bienvenue sur votre chaîne aujourd'hui je vous présente le riz au vermicelle comorien un plat très apprécié au comore je le prépare au lait de coco ce qui lui donne une saveur unique et pour l'accompagner je vais réaliser une délicieuse sauce à la viande et aux légumes traditionnellement ce riz est servi avec une sauce au poulet mais j'aime bien varier pour surprendre les papilles et c'est aussi une excellente occasion pour faire manger des légumes aux enfants avant de commencer la recette vous m'excuserez pour la voix qui est cassée vous savez ma voix me joue des tours elle part souvent en vacances sans provenir comme ça et c'est pour cela que des fois je ne pose pas ma voix sur les vidéos passons à la préparation alors dans une casserole vous allez faire chauffer une cuillère à soupe de gui et y faire dorer les vermicelles ici je fais dorer 250 g de vermicelles je vais les dorer jusqu'à ce qu'elles soient bien foncées mais pas brûlées voilà je veux un marron à un marron clair par là parce que les vermicelles vont éclaircir quand on va les mettre ensemble avec le riz et voilà j'ai déjà doré les vermicelles je les retire ensuite je verse un litre de lait de coco dans une casserole j'ajoute le sel le sel c'est à votre goût je mélange bien je vais ajouter une cuillère à café de garam masala oui je parfume à mon riz mais si vous ne voulez pas le parfumer vous n'ajoutez pas de garam masala je peux vous dire que ça ajoute un plus au riz vous pouvez aussi ajouter de la cannelle si vous n'avez pas de garam masala une fois que le lait de coco commence à bouillir j'ajoute le riz que j'ai lavé trois fois et trempé pendant 30 minutes 500 g de riz basmati tout de suite après le riz j'ajoute les vermicelles dorés je vais bien mélanger le tout et laisser cuire à découvert à feu moyen jusqu'à ce que tout le lait s'évapore une fois le lait évaporé je vais couvrir et laisser cuire à feu doux jusqu'à ce que le riz soit bien cuit après quelques minutes de cuisson le riz au vermicelles est bien cuit et il sent très très bon faut savoir que j'ai mélangé 400 ml de lait de coco et 600 ml d'eau vous pouvez rajouter encore un peu d'eau si vous trouvez que le lait c'est complètement évaporé mais que le riz reste encore cru mais là c'est bon le riz est bien cuit ici j'ai un kilo de filet de boeuf que j'ai coupé en morceaux de taille moyenne je l'ai bien lavé j'ajoute du sel et une cuillère à soupe d'ail et de gingembre je mélange bien ensuite j'ajoute une cuillère à café de garam masala oui j'aime beaucoup le garam masala parce que ça parfume bien et je vais la cuire dans ma cocotte ou d'un pot dans son jus une fois la viande cuite ici je vais commencer à préparer la sauce en faisant revenir un gros oignon amincé dans un peu d'huile ensuite j'ajoute une cuillère à soupe de cumin moulu une cuillère à café de curcuma ce qu'on appelle safran ici à l'île maurice j'aurais mis bien ensuite j'ajoute un kilo de légumes surgelés légumes mixtes surgelés je mélange bien pour que les légumes s'imprègnent de toutes les épices j'ajoute une cuillère à soupe d'ail et de gingembre et je continue de mélanger puis je vais ajouter la viande pré cuite je remue pour bien mélanger tout ça je laisse le tout frémir pendant quelques instants pendant environ 50 secondes ensuite j'ajoute 400 ml d'eau je vais couvrir et laisser cuire les petits légumes pendant quelques instants ensuite je vais ajouter une tomate pelée et couper en petits morceaux j'incorpore une cuillère à soupe de purée de tomates et je mélange bien je rajoute encore 400 ml d'eau et je laisse cuire jusqu'à ce que la sauce devienne onctueuse ensuite j'ajoute quelques persils hachés j'éteins le feu et notre sauce à la viande et aux légumes est prête à être servi avec le riz au vermicelle parfumé au garam masala sachez que vous pouvez cuire le riz sans lait de coco et sans garam masala et là c'est ma façon à moi regardez ce plat et c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir suivi la vidéo à très vite pour de nouvelles recettes sur votre chaîne et amis cuisiner pâtisserie n'oubliez pas de vous abonner de liker et de partager ciao ciao